Odyssée a permis de financer au total 7 projets. Le premier projet qui est le plus abouti est un projet qui a consisté à faire un essai thérapeutique qui permettait de traiter des patientes qui ont un cancer du sein en fonction de leur anomalie du génome. C'est un essai qui s'appelle Saphir 1, qui a par ailleurs eu d'autres financements et qui était une première mondiale dans le domaine de la médecine personnalisée. Le deuxième projet consiste à caractériser les cancers, c'est-à-dire à comprendre quelles sont les anomalies moléculaires qui font le cancer. Pour atteindre cet objectif, d'une part, on a créé une grande ressource biologique dans laquelle il y a environ 2000 tumeurs du sein. Et ceci va permettre aux chercheurs de pouvoir analyser quelles sont les protéines qui créent le cancer du sein. L'autre projet de caractérisation moléculaire, c'est l'analyse des gènes qui sont impliqués dans l'apparition de métastases. Et donc pour ça, là, on vient terminer, avec les financements Odyssia, l'analyse de tout le génome de 93 métastases issues du cancer du sein, ce qui permet de pouvoir décrire quels sont les gènes impliqués dans la survolue de métastases qui sont l'événement qui risque de faire décéder le patient. Ensuite, le troisième projet est un projet d'immunologie qui consiste à analyser dans le cancer du sein quels sont les gènes qui sont impliqués dans la réaction immunologique pouvant permettre d'éradiquer des cancers du sein. Le quatrième projet est un projet qui a pour objectif de comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'un cancer est résistant à la radiothérapie. Ensuite, le cinquième projet est un projet qui a consisté à mettre en point une technologie qui permet de quantifier quelles sont les protéines qui sont activées dans les cancers. Un autre projet qui a pu être fait grâce à Odyssia, c'est l'achat d'un séquenceur. Un séquenceur étant une machine qui permet d'analyser tous les gènes présents dans une cellule. Et donc ce séquenceur est actuellement utilisé soit pour faire des analyses pour décider de traitement, soit pour caractériser les cancers. Le dernier projet est un projet qui a trait à la qualité de vie et la psycho-oncologie. On a un panel de projets de recherche très différents qui touchent les différentes thématiques de recherche. De la génomique, de l'immunologie, de la qualité de vie, de la radiothérapie. Et certains de ces projets ont déjà abouti puisqu'ils ont donné lieu à des publications dans des très grands journaux et ils ont donné lieu à des essais thérapeutiques. Donc on saisit l'opportunité pour remercier tous les contributeurs d'Odyssia sans lesquels aucune de ces recherches ne pourrait être menée. Et comme vous l'avez compris, ce sont des recherches qui ne pourraient pas être financées par les financements publics, mais qui permettent de faire des recherches innovantes et de tester des hypothèses qu'on ne pourrait pas faire en l'absence de ce financement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501